Le premier ministre Daniel Kablan Duncan a bouge à pour représenter le président Alassane Ouattara au Forum Économique Mondial pour l'Afrique. Les temps forts de cette rencontre dans votre journal. Lutte contre la piraterie maritime, un salon international se tient depuis hier à Abichan, sur place des équipements de pointe en matière de défense et de sécurité. Hors de nos frontières, plus de 25 millions de Sud-Africains votent depuis ce matin pour élire leurs députés qui eux-mêmes désigneront le prochain président. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a reçu hier le rapport annuel d'activité 2013 du Conseil national de la presse. Le président Alassane Ouattara a encouragé les entreprises de presse à travailler à l'amélioration des conditions de vie des journalistes qui devront de leur côté se départir de leurs réflexes partisans. Viviane Aïmé. Le nouveau bureau du Conseil national de la presse CNP, conduit par Raphaël Lacoué, veut respecter les règles de la transparence en se soumettant à l'exigence que fait la loi à l'organe de régulation de la presse de produire annuellement un rapport de ses activités. Installé en 2012, le nouveau bureau du CNP a déjà produit un premier rapport d'activité remis officiellement le 26 juin 2013 au président de la République. Ce mardi 6 mai 2014, c'est son deuxième rapport d'activité prenant en compte la période 2013 que le CNP est venu une nouvelle fois remettre officiellement au président de la République Alassane Ouattara qui a manifesté sa disponibilité à l'endroit de l'organe dirigeant du CNP. Toute activité cessante, vous nous avez accordé l'audience de ce jour. Le faisant, vous démontrez encore une fois que la presse occupe une place de choix dans l'architecture d'une Côte d'Ivoire qui émerge. Ce rapport d'activité sur l'année 2013, rédigé en 217 pages, donne clairement de voir que la liberté de la presse est une réalité en Côte d'Ivoire. Le CNP a dénombré au cours de l'année écoulée près de 100 titres de presse, dont 24 quotidiens, 43 hebdomadaires et bi-hebdomadaires et 33 mensuels et autres périodiques. Et puis dans son rôle d'arbitre qui régule le fonctionnement de cette liberté de presse, le CNP au cours de la même année 2013 a été saisi de 52 plaintes, compte 38 en 2012. L'organe de régulation a de son côté adressé au cours de la même période 481 interpellations et sanctions aux directeurs de publication et aux journalistes pour les dérives constatées dans leurs écrits. Le CNP indique aussi avoir opéré un contrôle de la gouvernance des entreprises de presse, ce qui, selon le rapport d'activité, a permis à plusieurs d'entre elles de respecter leurs obligations sociales à l'endroit des journalistes qu'elles emploient. Recevant pour la deuxième année consécutive le rapport d'activité de l'organe de régulation de la presse, le président de la République a adressé ses félicitations au bureau du CNP et à son président Raphaël Lacbé pour le travail mené sur le terrain. Mais il a formulé le souhait que la presse contribue davantage à la réconciliation nationale. Le président de la République a en outre insisté sur les conditions sociales des journalistes demandant au CNP de s'investir davantage dans ce sens. Vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, je suis particulièrement attaché à la presse. C'est un pilier de la démocratie. Les démocraties naissantes dans nos pays ont besoin d'une presse crédible, mais surtout d'une presse libre. Je voudrais vraiment vous dire à quel point moi je suis satisfait et très heureux du travail important, excellent, qui est fait par vous-même et vos collaborateurs. Nous avons un organe qui fonctionne maintenant de manière, donc, je trouve très crédible. Et plusieurs ambassadeurs d'ailleurs qui m'ont rendu visite m'ont dit à quel point ils sont admiratifs, disons aussi, de la reconstruction du Conseil national de la presse. Cela étant, dans le cas de notre pays, après la crise postélectorale, la presse a l'obligation d'aller au-delà de sa contribution simple à la démocratie. Elle doit contribuer également à la réconciliation. Et je souhaite aussi que la presse fasse son travail avec professionnalisme, qui a beaucoup plus de responsabilités, compte tenu de la situation de fragilité, qui caractérise notre pays, la sortie de crise, et demander aussi aux entreprises de presse de donner des conditions meilleures aux journalistes. Parce qu'en réalité, les deux vont de pair. Si les journalistes n'ont pas des conditions à peu près correctes, évidemment, on connaît toutes les conséquences sur lesquelles je ne voudrais pas m'étendre, par souci, donc, de dignité, à l'endroit de nos frères et sœurs journalistes. Mais je souhaite que les entreprises de presse fassent leur travail. Et puis, pour conclure, le CNP a annoncé au président de la République la reprise du prix Conseil national de la presse, qui récompense les entreprises de presse qui font l'effort de se conformer aux règles de la profession. L'édition 2014 de ce prix se tiendra au cours du premier trimestre de l'année 2015. Le chef de l'État représenté par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la quatrième édition du Forum économique mondial sur l'Afrique. Ce forum se tient à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Le chef du gouvernement prend part à la session plénière consacrée au développement de l'Afrique autour du thème de 2015 à 2063, accélérer la transformation de l'Afrique. Le point avec notre envoi spécial Hervé Blé. A Abuja, la capitale fédérale nigérienne accueille à partir de ce mercredi et pour trois jours une douzaine de chefs d'État, de nombreux chefs de gouvernement et plusieurs ministres. Pour le Forum mondial économique, la capitale nigérienne est placée sous haute sécurité. Depuis mardi soir, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan est présent à Abuja où il représente le président Alassane Ouattara à cet important rendez-vous économique. Le Forum économique mondial 2014 en Afrique, un rendez-vous important pour la Côte d'Ivoire. Nous avons un PND, un programme national de développement 2012-2015 qui fait 11 116 milliards de francs CFA. Et dans le cadre de ce PND, le secteur privé doit jouer un rôle important. 60% d'investissement doit venir du secteur privé. Or, dans le cadre du World Economic Forum, comme je l'éduquais tout à l'heure, beaucoup du secteur privé, ce qu'on appelle les CIO, sont présents. Et dans tous les secteurs, le secteur agricole, le secteur des infrastructures, le secteur de l'énergie et le secteur de l'industrie, qui sont des secteurs qui nous intéressent particulièrement. Donc, au-delà des réunions globales, qui sont importantes pour voir un peu comment avance le monde, il est important de rencontrer ces responsables pour les attirer à venir en Côte d'Ivoire investir. Suite donc aux réactualisations, les évaluations du produit intérieur brut, le Nigeria est devenu le premier pays africain. Donc, au niveau de la richesse, la richesse nationale avant l'Afrique du Sud. Donc, c'est important que ce forum se tienne ici. Et je pense que nous allons faire le maximum, de manière à ce qu'en partant d'ici, nous ayons un certain nombre de contacts fructueux pour le développement de notre pays. Sur l'agenda du premier ministre à Abouja, différentes sessions plénières consacrées à l'accélération de la transformation de l'Afrique de 2015 à 2063 et plusieurs audiences avec des leaders des milieux politiques, financiers, industriels et bien d'autres. Et ici à Abouja, la Direction générale du commerce extérieur a signé une convention d'assistance avec la Direction générale de Côte d'Ivoire à normalisation en vue de bénéficier de son assistance. Et c'est dans le cadre de la certification ISO 9001 version 2008. Bertin Guessant et Francis Boafo, reportage. Comment optimiser les résultats et éliminer les lenteurs administratives? Comment gagner en efficacité dans l'élaboration des missions? Ce sont là quelques préoccupations de la Direction générale du commerce extérieur. Pour les responsables de cette Direction, seule la certification à la norme ISO 9001 peut apporter les réponses adéquates à ces questions. La norme ISO 9001 fait partie de la série des normes relatives au système de gestion de la qualité. L'objectif c'est de faire en sorte que tous nos services au niveau du commerce extérieur soient vraiment améliorés, soient d'une qualité reconnue mondialement et suivre certaines normes, un processus et certains principes et processus internationalement reconnus. La norme ISO 9001 version 2008 permet de définir les compétences nécessaires relatives à une mission spécifique. En tant que norme organisationnelle, elle vise la satisfaction des usagers et des partenaires à travers le service rendu. Nous allons, au regard des missions que l'État confie à la Direction générale du commerce extérieur, traduire l'ensemble de ces missions en activités et services qu'elle offre à l'ensemble de ses partenaires. Il s'agira de les aider à formaliser ça conformément aux exigences de la norme, à les mettre en œuvre et à évaluer le système. Le commerce extérieur représente 90% du PIB, Produits intérieurs bruts ivoiriens. La Direction générale du commerce extérieur et Côte d'Ivoire Normalisation Codinorme se sont donnés un délai de 9 mois après cette signature de convention pour parvenir à la certification ISO 9001 version 2008. Intéressons-nous à la première édition de la semaine industrielle et portière de San Pedro. 400 entreprises et 3000 visiteurs prennent part à l'événement qui vise à faire du port de San Pedro une véritable plateforme portière. Les enjeux de ce rendez-vous avec Noé Nyangio. Le port autonome de San Pedro Né hier de la volonté politique de Feuferie-Soufouet-Boigny en 1972, aujourd'hui, 42 ans après, Alassane Ouattara veut jouer sa partition. Donner au port de San Pedro les moyens de sa vocation initiale. Port de développement économique social intégré. Voilà le sens de la semaine industrielle et portière de San Pedro, 17 au 9 mai. La communauté portuaire et son commandant de bord, Hilaire Lamizana, vont présenter aux opérateurs économiques, aux investisseurs, les atouts et opportunités de la zone d'influence du port. Une sorte de prolongement de ICI 2014, il y a 4 mois. Aujourd'hui, il s'agit pour nous à Saint-Port de faire en sorte qu'il y ait une sorte de focus qui soit fait sur la zone ouest de la Côte d'Ivoire, laquelle zone regorge, comme vous le savez, de l'essentiel des potentialités aussi bien agricoles, minières, pétrolières, forestières de la Côte d'Ivoire. Faire en sorte qu'il y ait une visibilité pour ces investisseurs, pour ces bailleurs de fonds, pour tous ceux qui souhaitent vraiment participer de façon très active et concrète au développement de notre région. Les conseils régionaux seront présents pour justement exposer tout ce qu'il y a comme potentiel, tout ce qu'il y a comme besoin en termes d'investissement, en termes de financement aussi, pour que globalement, notre région s'inscrive dans cette Côte d'Ivoire émergente. C'est le parc à bois qui va servir de cadre à cette rencontre de portée stratégique. Le port autonome de Saint-Pédro en chiffre, c'est plus de 4 millions de tonnes de marchandises et 144 milliards mobilisés par les douanes au titre de l'exercice 2013. Et un bon indicateur en termes de gestion du trafic du coton malien. 4 000 tonnes au départ, 40 000 tonnes à l'arrivée. Et ici à Abidjan, bientôt le port de pêche aura une bonne mine, annonce faite par la Direction générale du port autonome d'Abidjan. Cette réhabilitation du port de pêche s'inscrit dans le cadre du programme d'extension et de modernisation des installations du port de pêche, nous dit Emmanuel Niamien. Après l'attribution par appel d'offres de la concession pour la réalisation et l'exploitation du second terminal à conteneurs, un autre projet vient de démarrer ce lundi 5 mai au port autonome d'Abidjan avec l'arrivée d'une avis des services drags devant creuser les fonds marins et à faire des rembléments dans le cadre de la modernisation du port de pêche. Ce projet vise à augmenter la capacité d'accueil du port de pêche, d'améliorer l'organisation des activités et des conditions de travail des opérateurs du secteur et de disposer d'espaces industriels supplémentaires. L'entrée en service dans deux ans de ce nouveau port de pêche permettra au port d'Abidjan non seulement de renforcer sa compétitivité, mais aussi de générer plus de 3 000 emplois. C'est le début, effectivement, des travaux de réalisation du mode du port de pêche. C'est un projet important, un des tous premiers qu'on commence avec un financement à hauteur de 29 milliards de francs CFA sur fonds propres du port. Dans un an, six mois, on aura un port de pêche moderne avec des quais à des terrains de 10 mètres et surtout on aura 7 hectares de terrains complémentaires qui seront mis à disposition des opérateurs de la chaîne froide du port de pêche. En plus de ce projet, l'autorité portuaire d'Abidjan prévoit également l'élagissement, l'approfondissement du canal d'Evridi, la construction d'un terminal minéralier céréalier et enfin la création de terrains supplémentaires par emblément de l'appel lagunaire d'Evridi-Bietri. Piraterie maritime et gestion des catastrophes. Un salon international se tient à Abidjan sur le sujet. Une occasion pour les experts venus des pays développés d'exposer les équipements de pointe en matière de défense et de sécurité. Ce deuxième salon se tient après celui portant sur le trafic d'êtres humains. Les détails avec Abou Sanougo. Des officiels venus des quatre coins du monde et également des entreprises au savoir-faire reconnues dans les domaines de la protection. Des nouvelles technologies, de l'équipement, de la formation militaire et de la sécurité ont pris part à l'ouverture de ce deuxième salon international de la défense et de la sécurité internationale. Une plateforme d'échanges et de rencontres entre professionnels qui visent à réfléchir sur les défis sécuritaires auxquels est confrontée l'Afrique et en particulier la sous-région ouest africaine. Il est important de relever que la mise en œuvre des différents mécanismes régionaux s'appuie sur les ressources propres des États et sur leur savoir-faire. Le président de la République a signé le décret de février 2014 pour la coordination et l'organisation de l'action de l'État en mer. Une aubaine pour la Côte d'Ivoire qui a décidé de renforcer les capacités opérationnelles de la marine pour lutter contre la piraterie de ces eaux. Nous sommes très heureux que nous puissions traiter, discuter des questions de sécurité en Afrique et avoir des solutions qui soient adaptées aux problématiques et enjeux africains. C'est une bonne occasion également pour que les ministres puissent nous rencontrer, échanger nos expériences et partager les bonnes pratiques dans le domaine de la sécurité. Des participants saluent l'organisation de cette deuxième édition. Nous participons pour la deuxième fois au Salon de la sécurité. Donc le but pour nous, c'est d'apporter des solutions concrètes, efficaces, discrètes aux autorités et aux utilisateurs du domaine de la sécurité en Côte d'Ivoire. On peut apporter une solution où tout citoyen, quel que soit l'endroit où il se situe dans le pays, pourrait être capable de rejoindre facilement les intervenants qui vont pouvoir l'aider dans une situation d'urgence ou de crise. Pour ce salon organisé par Shield Africa, Haïti est à l'honneur. Pendant trois jours, les décideurs auront l'occasion de découvrir des équipements adaptés à leur réalité et de partager des expériences. Plusieurs conférences sont prévues. Ayam Sokro, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana a animé une conférence sur la thématique éducation, excellence et employabilité en Côte d'Ivoire. L'emploi jeune, une réalité, une réelle préoccupation, nous dit Kader Sokodoko. Ousmane Diagana a la tribune de l'amphithéâtre de l'INPHB Centre pour échanger avec les enseignants, les chercheurs et les étudiants sur le plus le problème de l'emploi des jeunes. L'orateur du jour, premier responsable de la Banque mondiale pour cinq pays d'Afrique, y compris la Côte d'Ivoire, a d'entrée de jeu rendu hommage à la vision sur l'éducation du père fondateur de notre pays. Le père d'un panafricaniste dont la clairvoyance et l'oeuvre transcendent son temps et qui nous permettent d'être ici ce matin pour échanger autour d'une passion que nous partageons tous, à savoir l'éducation et la formation. Ce grand homme, vous l'avez compris, est le président Félix Fédouaï. À la suite de Ousmane Diagana, Kamil Abdel Ouidoud, chargé principal des secteurs de l'éducation à la Banque mondiale, a fait comprendre à l'assistance que la Côte d'Ivoire possède une bonne croissance démographique, ce qui représente une main-d'oeuvre importante pour son développement. Malheureusement, le peu d'investissements dans les infrastructures scolaires et la décennie de crise ont contribué à assombrir le tableau. Beaucoup d'indicateurs sont au rouge et peuvent ralentir le pays vers son émergence. Présent à cette rencontre, le ministre Agnami Epona, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, se dit conscient de la situation. Un don d'ouvrage de la Banque mondiale à la bibliothèque de l'INPHB a mis fin à cette rencontre de Yamoussoko. Les résultats du concours national d'orthographe sont connus. Le collège Don Bosco de Korogo a eu le prix Dominique Ouattara, suivi du prix Kandia Kamara, remporté par le lycée municipal de San Pedro. Le prix Maurice Bandama, quant à lui, a été arraché par le lycée Mami Adjoa. Éric Goré et Abou Sanogo pour plus de détails. Initié par l'ONG The Dream Church, la deuxième édition du concours national d'orthographe a bénéficié de l'appui de l'ONG Children of Africa. On prépare à la compétition les meilleurs établissements issus des drains d'Abujan, de Yamoussoukro, de Boaké, de Mans et de Touba. Chaque école était représentée par une équipe composée de sept élèves, scindée en deux catégories, le junior allant de la sixième à la troisième et le senior de la seconde à la terminale. Des exercices d'orthographe et une dictée lacunaire ont constitué les épreuves. Comme à un examen des fins d'année, les candidats ont abordé les épreuves avec beaucoup de concentration. J'ai un désir de satisfaction parce qu'on me dit que dans ma classe, je suis le meilleur en français, donc je suis venu pour montrer mes capacités. Les correcteurs ont apporté leur touche pour la transparence de la compétition. La directrice du concours s'est réjoui de cette deuxième édition. L'objectif à 100%, je dirais, n'est pas atteint, mais nous n'en sommes pas loin. Vu la mobilisation et la motivation des enfants qui viennent de partout, la satisfaction sera totale en pensant à ces enfants-là. Quelques invités saluent l'initiative. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qu'une ONG puisse vraiment prendre son temps, son expérience et son expertise pour organiser une telle manifestation. Concernant la catégorie junior, le premier pied est revenu au collège Saint-Viateur de Boakie, suivi de l'école militaire préparatoire technique de Benjéville. Le lycée Miss 2 de Yamoussoukro a occupé la troisième place. Après le lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro l'année dernière, Korogo a occupé la première place cette année. Dans la région du Humble, les acteurs du système éducatif s'engagent dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. A cet effet, une campagne est initiée afin de faire comprendre aux jeunes filles les graves conséquences de ce phénomène. Reportage, Brahim Madoumbia, commentaire, Charles Tato. Les responsables d'école, les parents d'élèves de la ville de Catiola affichent leur engagement dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Ils viennent d'initier une journée de sensibilisation afin d'instruire les élèves sur les dangers qui l'encourent. Pour l'année scolaire 2012-2013, la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique du Humble a enregistré 63 cas de grossesses. Pour l'année en cours, déjà, elle a enregistré 55 grossesses, dont 36 au premier trimestre et 19 au deuxième trimestre. Les différents intervenants ont demandé aux jeunes filles de ne pas sombrer dans la facilité, rappelant que seuls leur courage et leur abnégation au travail peuvent les faire réussir. Au professeur, il a été demandé de prendre soin de ces jeunes filles. C'est à eux qu'on a confié l'éducation de ces progenitures. Abuser d'elles serait trahir la confiance des parents d'élèves. Que nos jeunes filles soient encadrées et suivies par des personnes qui peuvent être très proches d'elles, à qui elles peuvent se confier. Et ça va aider les parents, ça va aider les encadreurs que nous sommes. Contracter une grossesse pour une élève, c'est ruiner ses chances d'atteindre les sommets, car il est impossible pour une adolescente d'allier maternité et équipe. Enceinter une fille pour un élève garçon, c'est se donner uniquement des problèmes qui lui feront perdre la féminité et la quiétude nécessaires à la réussite dans les études. Message bien perçu par les élèves qui promettent de s'engager uniquement dans les études. Aux jeunes filles de se concentrer sur leurs études pour un avenir meilleur. Aux professeurs de laisser les jeunes filles tranquilles pour que plus tard elles soient comme eux. Nous devons écouter attentivement et sérieusement les conseils de nos parents afin de les appliquer. Pour moi, je dis non, non aux grossesses à l'école. Sketch et défilé des élèves de tous les établissements scolaires de Catiola ont marqué cette campagne de sensibilisation de lutte contre les grossesses. Et vous avez sans doute connu le lycée municipal Djibout-Soukalo à Boaké. Ce lycée a 51 ans aujourd'hui et il connaît de nombreuses difficultés. C'est le constat fait par notre reporter Ouattara Amadou Walter. 1963-2013, le lycée municipal Djibout-Soukalo a eu 50 ans. En 50 années d'existence révolues, le poids de l'âge se fait sentir. Aujourd'hui, ce lycée connaît de nombreuses difficultés, au nombre desquelles le vieillissement des bâtiments, le manque d'internat, les problèmes d'électricité, de salles d'eau et l'inexistence d'archives. Il y a aussi la vétusté du matériel. Depuis longtemps, aucun équipement n'a pu remplacer ceux vieillissants. La difficulté, l'insuffisance des salles de classe, l'insuffisance du matériel dans le laboratoire et des ouvrages que les élèves auraient pu utiliser pour améliorer leur résultat scolaire. Le lycée municipal Djibout-Soukalo a donc besoin de l'appui de tous, mais surtout de celui de ses anciens élèves pour redorer son blason. Pour célébrer son cinquantenaire, les responsables de cet établissement comptent organiser plusieurs activités sociaux éducatives. Il y aura, n'est-ce pas, pour le cinquantenaire, une distribution des prix, il y aura une visite guidée de l'établissement et ce que nous souhaiterons vivement, c'est dédier notre infirmerie à feu Williams Djibout. Bâti sur une superficie de 40 hectares, le lycée municipal Djibout-Soukalo a un effectif de 5 297 élèves, dont 38% composés de filles. Ces apprenants évoluent dans 83 classes pédagogiques. Cet établissement a été créé à l'occasion de la deuxième édition de la Foire internationale de Boaké, qui s'est déroulée du 27 janvier au 4 février 1963. Sa réalisation a été possible grâce aux aides de la République fédérale d'Allemagne et des États-Unis d'Amérique, qui ont fait don des matériaux qui ont permis la construction de leurs stands respectifs. Et en bref, le ministre Albert Mabrit-Touakos, président du Comité national du recensement général de la population et de l'habitat, sera face à la presse demain. Dans le cadre des rendez-vous du gouvernement, le ministre d'État, ministre du Plain du Développement, saisira l'occasion pour dresser un bilan partiel du recensement en cours. Et puis, le recensement rime avec le développement, le développement une priorité pour le peuple gois. Le sujet était au centre de la rencontre du préfet du département d'Alepé avec la population. Honorine Aingouri. Ce sont les neuf chefs de village et les chefs de terre de la population gois du département d'Alepé que le préfet du département, Aminata Diaby Dao, a rencontrés. Ils se sont entretenus sur l'approche à adopter pour l'avenir des villages et des populations gois de leur sous-préfecture et partant de la Côte d'Ivoire. Pour le préfet d'Alepé, cette rencontre a d'une importance capitale pour la construction du développement du peuple gois. Elle a profité de l'occasion pour les inviter à se faire recenser, d'autant plus que le recensement participe du développement. Je voudrais ici engager chacun de vous à collaborer de façon sincère et loyale en nous apportant le soutien nécessaire dans l'accomplissement de la mission de développement que le gouvernement ivoirien a bien voulu nous assigner. Message bien perçu par le procureur d'Alepé, avocat général à la Cour suprême, qui, au nom des cadres et des chefs du village, a adressé ce message. Le problème de développement, c'est la préoccupation première. Comment faire en sorte pour que nous soyons unis pour développer ? Et comment faire en sorte pour que les intérêts de nos parents et de nos villages soient sauvegardés ? Les peuples hakiés, gois, anis du département d'Alepé ont donné l'assurance à l'issue de cette rencontre de se mobiliser pour donner à la Côte d'Ivoire le statut de pays émergent. Dans le domaine de l'agriculture, les producteurs de maniocs de Thiemogosso dans le département d'Odjené ont décidé de s'organiser pour ce faire. Ils ont mis sur pied une coopérative pour mieux profiter des fruits de leur labeur. Ils sont aidés dans leurs tâches par les opérateurs économiques intervenant dans la transformation du maniocs. Depuis 2006, les producteurs de maniocs de Thiemogosso, village situé à une trentaine de kilomètres d'Odjené, peinent à écouler leur production à temps. Pour pallier cette difficulté, les opérateurs économiques intervenant dans la transformation du maniocs et les producteurs ont décidé de se rassembler au sein d'une coopérative. Cette coopérative est constituée de 50 producteurs, majoritairement du village de Thiemogosso. Et individuellement, auparavant, quand on faisait, c'est la femme du lac qui venait prendre le maniocs. Et individuellement, comme ça, le prix n'est pas stable. Lorsqu'on rentrera dans une coopérative, on verra que ça aura beaucoup d'avantages. Il s'agit d'organiser les producteurs de maniocs pour une bonne vente de leur production et la mise en place d'une chaîne de valeur qui partira de la production à la transformation du maniocs pour mieux garantir la sécurité alimentaire. Diaby Biamourou, opérateur économique, initiateur de ce regroupement, espère que les producteurs vont profiter aisément du fruit, de leur labeur. La coopérative agricole du village de Thiemogosso revendique plus de 70 hectares de surface consacrées à la culture du maniocs. Elle appelle les organisations agroalimentaires et l'État à lui venir en aide pour l'encadrement et l'équipement des producteurs. Dans l'actualité sportive, Sabri Lamouchi va livrer le 13 mai prochain une première liste des éléphants en vue du Mondial 2014. Et en image, plus de 25 millions de Sud-Africains votent depuis ce matin pour élire leurs députés qui eux-mêmes désigneront leur prochain président. Sauf surprise, le président Jacob Zouba devrait être reconduit, mais c'est un test pour l'ANC au pouvoir qui n'a jamais été autant critiqué et qui fait face à une opposition sans précédent. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada